... de moins, plus d'un an même, à savoir la défaite de Sébastien Loeb au rallye du Rouergue et la victoire par conséquent d'un amateur Jean-Marie Coeur. C'est vrai que depuis qu'il pilote une Xara Kit Car, Sébastien Loeb n'avait jamais trébuché. C'est vrai que ce soit au volant de cette fameuse Xara ou au volant de la Saxo en championnat Super 1600. Et bien Sébastien, pour la première fois au rallye du Rouergue dans la chaleur de l'été, il est tombé sur un os, en l'occurrence un bloc de béton qui a empêché sa progression. Il était en tête de ce rallye du Rouergue. Il a dû donc abandonner et laisser sa place à un amateur, un amateur que l'on a plus l'habitude de voir à la Coupe de France des rallies qu'en championnat de première division. Jean-Marie Coeur a rêvé tout éveillé lors de ce rallye du Rouergue. Et on va regarder tout de suite de quelle façon se sont déroulés ces événements. La liste des engagés est au complet. Vous avez pu le voir pour cette cinquième manche du championnat Asphalte. Et une fois encore, on voit mal qui pourrait contrecarrer les victoires de Sébastien Loeb qui démarre sur des chapeaux de roue. ... 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 le dauphin se jouera dans les semaines qui viennent. Nous restons dans le rallye, nous quittons l'asphalte en revanche pour la Terre avec un événement qui s'est déroulé il y a 15 jours, le rallye Terre de l'Angre comptant pour le championnat de France des rallies sur Terre et qui a marqué une nouvelle victoire de Jean-François Mourgue avec toujours pas mal d'indécision Frédéric dans ce championnat de France. Oui, c'est vrai que si le plateau de ce championnat de Terre est un peu moins garni que celui de la saison précédente, en revanche, il offre plus de surprises puisque sur le podium de ce Terre de l'Angre, nous avions une WRC, celle du vainqueur Jean-François Mourgue, un groupe N, celui du deuxième Patrick Postillon et une petite Saxo T4, donc une autre forme de 4 roues motrices avec la voiture de Brice-Tirabassi, donc un trio qui prouve bien que ce championnat est très ouvert et d'ailleurs, après la domination de Tirabassi du début de saison, la bagarre avec Jean-François Mourgue, et bien c'est là le pilote des Cévennes qui prend du championnat à l'issue de ce Terre de l'Angre. Après de grosses intempéries, le soleil est de retour sur les routes de cette cinquième manche de la saison Terre, un soleil qui ne brille pas pour tout le monde car en ce début d'épreuve, la Subaru de Jean-François Mourgue n'est pas à son avantage. La boue et l'étroitesse des chemins posent de gros problèmes au pilote Silti Sport qui ouvre la route, au volant de la seule WRC engagée aux Terres de l'Angre. D'entrée donc, la course s'annonce moins évidente que prévue. Ça a été relativement difficile parce que c'était très boueux et puis surtout il y a des portions tellement étroites qu'on est obligé de passer en première très très doucement pour éviter les arbres, c'est vraiment un gymkana. L'auto est large et c'est pas des spéciales prévues pour des voitures comme nous. Donc vraiment on subit et puis on est dans 20 cm de boue donc on fait la trace, on dame un petit peu pour les autres et c'est hyper piégeux et vraiment il n'y a aucun plaisir à rouler là-dedans, vraiment franchement non. Et pendant ce temps c'est Brice Thirabassi qui sort du bois. Il est le premier leader du rallye avec sa petite Saxo T4, moins puissante certes, mais plus agile sur ce terrain particulier. Les petites tractions s'en donnent également à coeur joie et particulièrement les 206 dont on apprécie la performance. Morel et Marty réussissent à faire jeu égal avec la Saxo Car d'un Jean-François Béringuet toujours aussi spectaculaire. C'est Eric Fabre vainqueur à 10 il y a 3 semaines qui mène le bal des Super 16-100. Malheureusement la suite de sa course sera beaucoup moins évidente. Dans le groupe N, Yves Loubet a fait des débuts en fanfare avant de concéder beaucoup de terrain à ses adversaires. Il fait partie des premiers sur la route et comme Mourgue, il nettoie les trajectoires, ce qui met l'avantage dans le camp de la concurrence. Patrick Postillon, dont les performances vont crescendo lors de ce premier jour, va s'emparer du pouvoir dans le groupe N. Il signe un temps scratch dès la 3e spéciale grâce à un choix de pneus plus adapté. Mais Sébastien Rousseau n'est pas loin non plus, il occupe alors la 2e place du groupe. En lutte avec Olivier Privé, les deux hommes vont en découdre jusqu'à la crevaison de Rousseau qui lui fait perdre une quarantaine de secondes. Au général, alors que la journée touche à sa fin, les choses se précipitent. Jean-François Mourgue est de retour aux affaires et menace sérieusement les leaders. Postillon est irabassis, il faut encore s'attendre à des bouleversements, mais la performance du jeune Varroa est exceptionnelle. On est en tête du rallye et du challenge, pour une trentaine de secondes je crois devant Postillon. Donc ça prouve que la voiture marche, l'équipage aussi, on est content. Chez Peugeot, on a frôlé l'hécatombe sur cette cuvette. Marty abandonne, Morel est sérieusement touché, mais la 206 a priori est réparable. Suite à une cuvette où la voiture s'est mal réceptionnée, elle s'est réceptionnée sur le protège-carter avant, et le protège-carter il s'est carrément enlevé. Donc du fait que ça a remonté à travers, ça a percé le radiateur, il a fallu qu'on finisse la spéciale en s'arrêtant deux fois pour remettre de l'eau dans le moteur. On a réussi à faire une autre spéciale, à rentrer l'assistance. Le moteur normalement devrait tenir, j'espère. Et bon, l'essentiel c'est d'être en course et de marquer des points à l'arrivée. Dans le trophée Saxo T4, derrière Thirabassi, c'est Jérôme Jaco qui est en forme, mais il doit surveiller la jeune classe qui pousse. Pierre Lerat, le champion de France de rallye cross, est en effet très rapide, et Emmanuel Cochy, le niçois, fait également partie des prétendants au podium. Un jeune pilote à suivre, dont on vous reparlera. Trois temps scratch plus tard, Jean-François Mourgue est revenu aux avant-postes et il s'empare de la première place dans la septième et dernière spéciale de cette première étape. Il faut que tu te prennes sur le gauche 87, pour qu'il tombe étroit, étroit. Léger retour, ça te fait puissant. Ça va un petit peu mieux parce que les routes ont séché, maintenant on retrouve des conditions à peu près normales. Donc on fait à peu près, je crois qu'on a fait tous les temps scratch, et on remonte pas mal. On doit être un ou deux, mais très proches de Brice, sinon peut-être premier, j'attends encore le résultat de la dernière. Dimanche matin, c'est Sébastien Rousseau, qui est le mieux réveillé. Un temps scratch au petit déjeuner pour le Parisien. Dans le groupe N, on organise un coup d'état, puisqu'après le huitième chrono, c'est Patrick Postillon qui a pris le meilleur au classement général. Mourgue et Thierabassi ont perdu une vingtaine de secondes sur ses 18 premiers kilomètres. Jean-François Béringuet y a obtenu le deuxième temps, il est le nouveau leader du Super 1600, après tout de même pas mal de problèmes. J'ai fait beaucoup de petites bêtises, j'ai mis la marche arrière plusieurs fois et tout. Donc une fois dans l'A4, on est sortis assez vite dans des arbres, et la voiture était coincée par les brèches, et on a mis un bon moment avant de la sortir, à peu près deux minutes. Donc maintenant on roule, on remonte, on essaie de remonter. Jeff fera une fin de rallye superbe avant de se retirer dans la dernière spéciale. En tête, Jean-François Mourgue fait parler la poudre et il reprend les rênes du rallye. Dans le groupe N, la dernière bataille met aux prises Yves Loubet et Olivier Privé, deux pilotes Mitsubishi, le corps s'est revenu à 5 secondes du représentant de Rallye Art France, à deux spéciales de la fin, le corps est encore indécis. Là encore, dans la dernière spéciale, c'est Privé qui prend le dessus et termine à la deuxième place, Loubet, et donc troisième. Dans le trophée Saxo, c'est Fabien Vérisselle qui l'emporte, après une fois encore une ultime explication, dans le dernier chrono, avec Eric Fabre, il se détache en tête du championnat, tous les deux devant la Peugeot de Fabrice Morel. Le trophée T4 permet de confirmer le potentiel d'Emmanuel Cochy, débutant sur la Terre, et quatrième, derrière l'orac Jaco, et tir abassi, Brice termine en plus sur la troisième marche du podium. Je pense que c'est super, hier on avait pris un peu d'avance, ça nous a plu aujourd'hui, vu les routes très sèches, et avec beaucoup d'allonges, là on fait un podium, je suis très content, et puis bon, surtout on rentre, la dernière fois on dit, on n'a pas eu de chance, mais là, ça le fait bien. Patrick Postillon conclut à la deuxième place, trente ou trois secondes, derrière Jean-François Mourgue, trois premiers pilotes, engagés sur trois types de voitures différents, c'est vrai, le championnat est ouvert. Au classement d'ailleurs, Mourgue reprend l'initiative, mais la confrontation avec Brice-Tirabassi, n'est vraisemblablement pas terminée. Sous-titrage ST' 501 De la terre touche...